Bonjour et bienvenue dans cette courte présentation qui a pour objectif de vous présenter quelques usages pédagogiques de la plateforme Moodle. Alors l'objectif de cette séquence c'est justement de voir rapidement qu'est-ce qu'il est possible de faire sur Moodle et notamment des exemples d'utilisation de l'activité test, de l'activité forum, wiki et de l'activité devoir. Voilà, mais passons tout de suite à la présentation de ces activités. Bien bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment nous connecter à l'ENT et utiliser l'application courant ligne Moodle. Donc pour l'instant je me connecte à l'ENT Métis, donc j'attends l'affichage de la page d'accueil de l'ensemble de mes applications. Voilà, j'arrive sur le Métis du lycée Belle-Pierre et je vais retrouver en fait mon application courant ligne qui apparaît un petit peu plus bas dans cette page. Si je regarde dans la rubrique ici, eh bien, formation, voilà, courant ligne. Donc pour éviter d'avoir à descendre à chaque fois lorsque vous avez un ensemble d'applications que vous utilisez régulièrement, vous pouvez les déplacer ici dans, eh bien, la zone mes favoris. Donc je clique sur courant ligne et je déplace dans cette zone mes favoris. À ce moment-là, je retrouve, eh bien, directement sur la page d'accueil l'ensemble ici de mes applications. Donc je clique sur courant ligne et tout de suite je peux agrandir la fenêtre de manière à avoir, eh bien, une meilleure visibilité, une meilleure vue d'ensemble, en fait, de l'ensemble des ressources qui sont proposées par, eh bien, cette application. Donc courant ligne c'est Moodle. Moodle est une plateforme d'apprentissage, une plateforme, ce qu'on appelle e-learning, qui est très répandue et qui est utilisée par de nombreuses universités notamment. Donc j'attends un petit peu le chargement, ça peut être long parfois. Et j'arrive sur la page d'accueil de Moodle. Donc là ici je retrouve un ensemble, eh bien, de cours avec, eh bien, tout ce qui se passe dans l'établissement. Alors cette page d'accueil peut évoluer, d'une fois sur l'autre, en fonction de l'organisation du cours. Vous avez ici notamment, eh bien, un espace sur lequel vous pouvez aller pour consulter quelques ressources. Voilà, à tout de suite. Nous allons ici voir des exemples d'utilisation de l'activité test sur Moodle. Donc je prends un exemple ici, eh bien, de la promotion de cette année de BTS SEO, donc les premières années qui sont ici, et qui ont un cours sur les bases de données, et l'exploitation des données, vous pouvez vous montrer rapidement, eh bien, ce que l'on peut faire. Donc là on retrouve un ensemble de cours, et dans cette première partie, introduction aux bases de données, et les élèves, donc les étudiants, disposent d'un ensemble de ressources. Donc on trouve des supports de cours avec, eh bien, des documents PDF. Donc là c'est quelque chose que l'on peut diffuser autrement, donc ça fait pas vraiment de réel, ça apporte pas réellement de plus-value. Et des évaluations. Alors là l'idée, en fait, c'était de mettre à disposition des QCM qui peuvent être réalisés, eh bien, de manière libre. Quand on est plutôt dans de l'évaluation formative, où lorsque, eh bien, l'étudiant ou l'élève fera le test, il va pouvoir s'assurer, eh bien, qu'il a compris, eh bien, l'ensemble des concepts associés au cours. Donc là on a des QCM simples, avec plusieurs réponses possibles, une seule réponse possible, mais les capacités, en fait, de l'activité test sont très importantes sous Moodle. Et on aura l'occasion de voir, eh bien, justement, quelles sont toutes ces possibilités. Alors pour revenir sur ces évaluations, donc là on serait sur une évaluation formative. On peut avoir aussi, bien sûr, une évaluation sommative. Donc c'est ce que je fais, notamment, en fin de cours, ou après une certaine période. Là, eh bien, je reprends des questions qui auront pu être, eh bien, données dans, eh bien, les tests préalables d'entraînement. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est, eh bien, d'associer une vidéo. Donc là on se placera dans un contexte de classe inversée. Donc quelque chose qui est très à la mode. Où on retrouve ici, donc là je suis sur un autre chapitre, donc j'ai un ensemble de ressources. Et j'ai ici une vidéo que je peux jouer, donc que les élèves peuvent jouer. Et à l'issue de cette vidéo, eh bien, on va retrouver un test, ici, qui est proposé pour, justement, vérifier si, eh bien, les étudiants ont bien compris les notions abordées dans, eh bien, dans le test. Donc c'est une solution. Il existe d'autres solutions qui peuvent se faire directement en ligne, mais c'est une possibilité aussi de Moodle. Nous sommes maintenant de retour sur la page d'accueil de l'espace cours en ligne Moodle du lycée Belle-Pierre. Et nous allons voir un petit peu, eh bien, quel usage, eh bien, on peut faire de l'activité forum, donc les forums de discussion. Alors je me place cette fois-ci sur, eh bien, l'année dernière. Donc, ici, dans le cours, eh bien, maintenance des accès utilisateurs, donc peu importe le thème du cours. Nous allons voir ici, par exemple, dans ce contexte-là, que l'utilisation du forum peut permettre d'échanger avec les élèves ou les étudiants de manière, eh bien, sécurisée. Donc on reste ici, à l'intérieur de l'ONT Métis. Donc on peut, éventuellement, eh bien, mettre un message, eh bien, ici, pour l'ensemble des élèves ou les étudiants, pour, eh bien, leur annoncer un ensemble de règles, on va dire, de bonnes conditions. Alors, si je vais sur le forum, donc, l'utilisation simple. Vous voyez ici qu'on a plusieurs fils de discussion. Ça peut être, tout simplement, un fil de discussion dédié au suivi du cours. Donc là, ici, indiquer les consignes, eh bien, des remarques, etc., les différentes échéances. Donc on peut utiliser un forum dans ce cadre-là. Mais ce qui est plus intéressant, ce sera, je pense, eh bien, l'utilisation de ce forum. Donc ça s'y prête bien, nous, c'est vrai, dans notre discipline, mais dans un TP. Donc là, ici, vous voyez, j'ai, en fait, un forum de discussion qui est dédié à, eh bien, l'ensemble des TP que je réalise. Donc là, ici, on n'en retrouve que deux. Avec, ici, une forte activité, quand même. Et ce fil de discussion, en fait, je l'utilise pour que les élèves, donc les étudiants, répondent au fur et à mesure aux questions pendant le cours. Donc là, ici, on a un ensemble de questions auxquelles ils doivent répondre. Donc là, on a beaucoup de contributions. On peut, eh bien, afficher aussi, eh bien, cette discussion. Enfin, voilà, réponses en fil de discussion. Et je retrouve, ici, eh bien, l'ensemble des discussions du TP. Donc on voit, ici, par exemple, voilà, première étape, avec l'ensemble, ici, des réponses des étudiants. Toujours première étape, cette fois-ci, un autre thème, etc., 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 étape 2, étape 3, etc., etc. Donc on retrouve, en fait, un ensemble de discussions. Et l'intérêt, en fait, de l'utilisation de ces forums, c'est que ça laisse une trace. C'est-à-dire que les étudiants peuvent toujours revenir dessus pour, eh bien, voir ce qui a été abordé dans tel ou tel TP, s'il y a des astuces qui ont été, eh bien, fournies, des liens, etc., etc. Donc voilà, l'usage des forums peut-être intéressant avec Google. Nous allons maintenant voir un petit peu comment utiliser des wikis avec des élèves ou des étudiants. Je vais vous donner un exemple concret réalisé cette année dans le cours d'exploitation des données. Le principe était le suivant, en fait. Je vais demander aux étudiants de travailler en équipe sur la rédaction d'un thème qui devait, justement, se traduire par la rédaction, on va dire, d'une fiche de synthèse, un petit peu, sur un thème que je proposais. Ici, on retrouve, eh bien, voilà, l'ensemble des thèmes qui devaient être traités par les étudiants, donc en rapport avec les cours de base de données. Et voilà, par exemple, un thème qui a été traité par les étudiants, la valorisation des données personnelles. Donc à partir de ce moment-là, je retrouve, en fait, la production des élèves. Donc on a un sommaire ici qui est fait automatiquement, et leur production qui apparaît ici, eh bien, sous la forme de wiki. Alors c'est exactement le même principe qu'avec Wikipédia, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs contributeurs, et si je regarde ici les intérêts de tout ça, c'est de voir un petit peu qui a fait quoi. Si je me place sur l'onglet, ici, historique, je veux avoir, eh bien, les différentes versions, les différentes modifications effectuées par cette équipe qui a travaillé, justement, sur ce wiki. On peut revenir sur une version antérieure, comparer deux versions entre elles, donc on a un grand nombre de possibilités ici, et l'idée, en fait, c'est qu'on peut également, eh bien, exporter ce contenu sous forme de PDF, c'est-à-dire que lorsque je clique ici, alors j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre de côté, donc vous ne la verrez pas, on va pouvoir, eh bien, imprimer le document, ou alors, eh bien, l'enregistrer sous forme de PDF, par exemple. Donc, c'est une activité qui est très intéressante, on se passe ici dans un contexte d'écriture collaborative, donc ça peut être fait, eh bien, avec plusieurs enseignements, plusieurs classes, pourquoi pas. Allez, voyons maintenant l'activité devoir. Je vais me placer ici sur, eh bien, l'activité devoir réalisée dans le cadre d'un enseignement ici, qui est les PPE, donc projet personnalisé encadré. Le principe, c'est que les étudiants devaient, ici, à partir d'un cahier de charges, réaliser en équipe, eh bien, la production attendue. Alors, récemment, on leur a demandé, avec mon collègue, on est à deux à intervenir sur cet enseignement, un petit compte-rendu. Donc, les chefs de projet devaient remettre un compte-rendu, et on s'entretenait après avec eux pour faire le point sur l'avancée de leurs travaux. Alors, dans ce contexte-là, il n'y avait pas d'évaluation, c'était juste pour, eh bien, voir un petit peu comment ils verraient leur projet et comment ils avaient avancé. Je vais prendre, par exemple, ici, voilà, ce petit retour d'étudiants, et là, on se place, ici, dans un contexte simple où ce qui était attendu, concernant, eh bien, l'étudiant, c'était juste rédiger un petit texte qui présentait l'avancée de leurs travaux. Donc, là, on retrouve ce qui a été fait par chaque membre de l'équipe, et ensuite, en commentaire, eh bien, j'indiquais, justement, les consignes ou les recommandations pour la fois d'après. Donc, là, on est dans l'exemple vraiment le plus simple. que les élèves, donc, fournissent une production en mode texte, et le retour se fait par un mode texte, et on n'a pas d'évaluation. Il faut voir qu'il y a de nombreuses possibilités, notamment dans le dépôt, eh bien, des fichiers. On peut, attendant des élèves, des étudiants, des documents Word, des documents Open Office, bien entendu, traitement de texte, tableur, PDF, etc. Et le retour peut également se faire de différentes manières. C'est-à-dire que l'enseignant peut éventuellement faire un commentaire. Il peut aussi, eh bien, faire un commentaire audio, donc, s'enregistrer. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Et éventuellement, retourner également un document, eh bien, sous format, eh bien, PDF ou autre. Alors, autre exemple qui est intéressant lorsqu'on travaille à plusieurs collègues sur, eh bien, un enseignement, c'est qu'on peut définir une grille commune pour l'évaluation. Là, ici, je me place sur un des premiers projets où on devait évaluer avec mon collègue, eh bien, leur production. Et pour ça, eh bien, on avait défini, ici, une grille d'évaluation. Je prends, par exemple, cet étudiant-là, qui était le chef de projet, et, à partir de là, voilà, on avait mis nos points une grille d'évaluation qui nous permettait, eh bien, d'harmoniser plus facilement, après, par la suite, les notes. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer, en fait, sur chacune, eh bien, des cases correspondantes pour chacun des icônes. Donc, c'est exactement le même principe que ce qui se passe par, eh bien, dans certains moules, plutôt, lorsqu'il y a évaluation par l'éthère. Alors, autre point qui est intéressant aussi, c'est que, lorsque l'on a un ensemble de production, on va pouvoir tout récupérer, en fait, d'un seul coup, on imagine une classe avec, eh bien, 30, 35 élèves. Chacun a envoyé un document PDF. On va pouvoir télécharger directement tous les travaux remis. Je ne vais pas faire la démonstration ici, mais on va télécharger, eh bien, sous format compressé, l'ensemble des productions. Et la particularité, quand même, qui est très intéressante, c'est que, automatiquement, eh bien, chaque fichier remis par les élèves va être préfixé par le nom d'élève. Donc, on pourra se retrouver plus facilement, eh bien, lorsque l'on récupérera ces fichiers. Voilà, pour un petit tour rapide de l'activité de voir sur Moodle. Voilà, cette présentation est terminée. Et alors, avec juste une prise, eh bien, de son, je suis conscient qu'elle est nettement perfectible, elle a au moins l'avantage d'exister. Alors, je vous encourage à regarder la vidéo sur la démonstration, eh bien, des tests réalisés sur Moodle. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada